... Bonsoir et merci d'être avec nous. Voyons tout de suite les grands titres de notre édition de ce mardi 26 mars 2013. Nouveau blackout cet après-midi à l'aéroport Paul-Caraïbe. Le trafic est perturbé même après le retour de l'électricité à 17h23. L'enregistrement est difficile pour assurer les vols d'hier et d'aujourd'hui. Nous ferons le point complet sur le terrain, mais aussi avec notre invité Colette Coury, la présidente de la CCI des îles de Guadeloupe. Au plan économique, malgré une inflation modérée, l'année dernière, 2012 n'a pas été celle de la reprise. C'est la conclusion de la note de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sur nos secteurs. En sport, le Toto Basket Club de Saint-François a menacé de relégation et de privation de play-off par la Fédération nationale, suite au recours introduit par le BMAO Basket Club, qui dénonce un transfert irrégulier de l'EDO vers le club Saint-Francisco. Je vous le disais en titre, à moins de 24 heures, l'aéroport Paul-Caraïbe a subi deux coupures de courant, le premier hier après-midi, puis cet après-midi à 14h, nouvel incident, second blackout, du coup, les opérations d'enregistrement ont été effectuées au ralenti, en mode dégradé, comme on dit, puis le courant est revenu à 17h23. À l'heure où nous parlons, quelle est l'ambiance à l'aéroport de Paul-Caraïbe, du Rézé ? Nous retrouvons sur place et en direct Ludivine Guillaulé et Christian Danquet. Quelle est l'ambiance, Ludivine, à l'aéroport ? Écoutez, Éric, on peut dire que les milliers de passagers sont devenus plus des centaines de passagers, puisqu'il faut rappeler que les vols reportés hier, AF350A pour Air France, pour Corsair S3541, et pour Air Caraïbe TX143, donc les vols qui étaient reportés hier, les vols d'hier ont bien été enregistrés. Les passagers sont actuellement en embarquement. Reste à savoir quand est-ce qu'ils décolleront, ce qui va évidemment engendrer, vous comprenez bien, des retards pour les vols programmés aujourd'hui. Par exemple, le vol Air France AF350B, qui devait partir à 20h30, partira à minuit 30. Autant dire que la nuit sera longue pour les passagers qui sont encore ici. Alors, retour sur ce midi, le retour à la normale était progressif, vous allez le voir, sur la piste et dans les halls d'enregistrement, plusieurs avions en provenance de Paris et de Martinique ont pu atterrir, et d'autres ont pu décoller vers Paris et les îles de la Caraïbe, comme vous pouvez l'apercevoir, ces images de gros porteurs en provenance de Paris ont pu atterrir normalement à Paul Caraïbe. Et puis, face à cette situation, les autorités se sont retrouvées cet après-midi, peu après 14h, pour la deuxième fois de la journée en réunion de crise. Le courant, je vous le rappelle, est revenu à 17h23. Alors, suivons le récit de Patrice Gonfier et Daniel Chiara. Ici, le mot d'ordre est simple. Tous les avions doivent décoller et atterrir. Heure après heure, ils suivent l'évolution du trafic, gèrent les passagers, l'organisation manuelle des bagages et la mise en place des repas à bord des avions. Une cellule de crise où rien ne leur échappe. Et l'ensemble du personnel de l'aéroport, tout corps de métier confondu, travaille à l'ancienne. Nous faisons quand même les contrôles avec des chiens renifleurs, alors qu'avant ça se faisait par cellules électroniques. Nous faisons aussi acheminer les gens par des bus, alors qu'avant, ils prenaient les portiques. Mais nous espérons en tout cas que la belle programmation que nous avons mise en place pourra être respectée avec le concours de tous et l'énergie de tous ceux qui souhaitent que cela se passe au mieux. Et à 17h23, les écrans des comptoirs d'enregistrement s'allument. Les tapis se mettent à fonctionner. Les touristes et les passagers retrouvent le sourire. Et puis, une nouvelle panne, donc je vous le disais, qui a évidemment plongé les passagers à nouveau dans l'attente et l'énervement pour certains. Ludivine Guillolet et Christiane Anquin sont allés recueillir quelques impressions. Voyez le reportage. L'aéroport Paul Caraïbe replongé dans le noir ou presque suite à cette nouvelle panne de courant. Conséquence, des milliers de passagers à nouveau dépités et dans le doute. Nous arrivons pour le vol de l'Air Caraïbe 17h15 mais on n'a pas de nouvelles. On ne sait pas si on orgiste, si on part, on ne sait pas. On est allé décoller peut-être à 19h mais s'il fait nuit, on fera dormir dans les décoms ou dans les hôtels en proximité. Voilà. C'est tout ce qu'on nous a dit pour la sorte. Moi, je veux voir mes gamins, il me manque. Je suis venu faire une course de jet et là, je me retrouve à la bourre pour rentrer chez moi. Ça fait vraiment... Ça fout la merde parce qu'en plus, ils ne vous proposent rien du tout. D'autres préfèrent relativiser avec humour. Je suis en plein divorce. Ça fait deux jours que je suis coincé là. Juliette, je t'aime. Je suis à l'arrière-port de Pointe-à-Pitre. Ajouté à cela, le manque de climatisation pour l'occasion des bouteilles d'eau sont distribuées. Très chaud. Très chaud. Oui, super. Ici, sinon. Du côté des compagnies aériennes, c'est le système à l'ancienne qui prime. Enregistrement manuel et embarquement vient car sur la piste. On a mis en place un système de bus pour pouvoir appuyer tout le nombre de passagers qu'on nous reste. Donc, on ne peut pas utiliser le système qu'on a normalement. Donc, on est en mode dégradé. On passe avec les bus. Les passagers vont passer par le parif nord. Les bagages vont être contrôlés. Ensuite, ils vont être acheminés vers les avions. Un mode dégradé dont les procédures sont évidemment plus longues qu'à l'habitude. Dans l'attente et pour assurer la sécurité des passagers, une centaine de gendarmes et des pompiers sont sur place. Colatoury, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la présidente de la CCI des îles de Guadeloupe. Alors, a-t-on ce soir une explication sérieuse sur ce qui s'est passé depuis hier et ce qui s'est passé cet après-midi ? L'explication sérieuse et l'explication technique en elles-mêmes. C'est-à-dire, nous avons eu ce qui est absolument exceptionnel et presque invraisemblable, quatre points stratégiques qui ont sauté en même temps. Ça, c'était hier soir. Ces quatre points stratégiques, ça ne s'est jamais vu. Nulle part. jamais vu aucune expérience identique. Ça veut dire qu'à la fois le trajet à partir des groupes électrogènes plus bas que les groupes était coupé et le passage à travers EDF lui-même coupé. Ça veut dire que les conditions étaient telles qu'aucune possibilité d'alimentation. Eh bien, qu'à cela ne tienne et là, je veux quand même tout de suite louer les équipes de l'aéroport et tous les techniciens qui nous ont entourés, la société qui est notre, justement, à qui nous donnons l'ordre, justement, d'entretenir nos appareils et tout le monde sur le pont depuis hier, non-stop, toute la nuit, au point que le courant a été rétabli aux premières heures de ce matin et je crois qu'il y a eu un travail exceptionnel. On a tiré des câbles pour passer par des trajets nouveaux pour alimenter l'aéroport. Je voudrais que les gens comprennent ce qui peut se passer dans une circonstance comme ça. le travail de ces gens et qu'ils lisent dans une presse des choses lamentables. Je suis désolée de le dire mais enfin, celui qui a écrit ça à 20h, il n'était plus à l'aéroport hier. Jusqu'au matin, mes équipes étaient sur le terrain à travailler. Est-ce que tout a été fait avant l'incident d'hier, toutes les surveillances, la maintenance pour éviter un tel incident ? Nous avons des entreprises sous-traitantes qui gèrent à la carte, à la lettre, tous nos équipements. Nous avons un budget élastique, c'est le seul endroit où quand on nous présente un besoin technique quelconque de maintenance ou d'achat de matériel neuf, jamais la chambre ne rechigne là-dessus. La sûreté, la sécurité du matériel est la chose prioritaire pour nous dans cet aéroport. Donc, tout est fait pour que tout soit parfait. J'ai posé la question ce midi à votre directeur de l'aéroport, M. Bré, je vous la repose ce soir. Est-ce que l'hypothèse du sabotage peut être écartée ce soir ? Moi, je n'aime pas employer des mots quand je ne maîtrise pas les situations. Vous avez le fabricant qui va arriver jeudi. Vous avez des experts qui vont arriver incessamment. Il y en a déjà même un, je crois, qui est arrivé. quand on me donnera l'explication comment un pareil concours de circonstances qui puisse en même temps bloquer tous les circuits d'alimentation de l'aéroport, c'est-à-dire 4 points stratégiques. Jamais on n'a connu plus de 2 points stratégiques en même temps. Alors là, il y aura peut-être une explication à me donner. Tant qu'on ne me la donne pas, je ne veux pas employer de mots. Je dis simplement que c'est une situation exceptionnelle, invraisemblable et qu'on n'avait jamais vue. Alors, vous restez avec nous pour nous parler des nouvelles dispositions prises aujourd'hui et bien aussi pour demain. Nous continuons avec cette situation qui a impacté sérieusement les activités de l'aéroport Aimé-Césaire à Fort-de-France qui a dû gérer plusieurs avions supplémentaires déroutés jusqu'à 1 200 passagers en provenance de Paris et de la Caraïbe. Mais cet après-midi, l'aéroport a retrouvé, on peut le dire, sa vitesse de croisière. Le reportage de Nathalie William et Stéphane Sauvillé. 15h30. Au comptoir d'enregistrement, l'ambiance est calme, sereine. Les passagers ne savent peut-être même pas qu'il y a quelques heures, un millier de personnes ici étaient soulagées de pouvoir enfin rejoindre leur destination première. Les trois compagnies concernées ont pu organiser un retour à la normale. On a des procédures très claires qui nous permettent de savoir à quel moment nous devons déclencher pour les hébergements, la mise en place des transports, terrestres pour les cars, etc. Oui, on a des procédures très claires là-dessus qui nous aident. Nos 200 passagers sont arrivés en Guadeloupe. Absolument, c'est fini. Mais une heure plus tard, mauvaise nouvelle. L'aéroport Aimé-Césaire du Lamantin va subir à nouveau le même scénario que la veille. En Guadeloupe, les réparations du réseau électrique de la piste d'atterrissage ne donnent rien. Les passagers seront donc à nouveau déroutés vers la Martinique. Puis, coup de théâtre, la situation serait à nouveau maîtrisée. Après, renseignements pris auprès de la DGAC, des autoroutiers préfectoraux, ce soir, nous ne devrions pas avoir d'avions en provenance de Guadeloupe déroutés sur la Martinique. C'est une bonne nouvelle. Pour autant, le collègue de la Guadeloupe s'affaire pour accueillir les avions qui sont en train d'arriver et en train d'être traités en Guadeloupe. Mais sur la Martinique, on est à un retour à la normale. Finalement, la situation de crise qu'a engendré le millier de passagers déroutés vers la Martinique aura été maîtrisée par toutes les compagnies aériennes concernées en moins de 24 heures. Alors, je vous rappelle que ces incidents ont commencé hier après-midi. La nuit a été longue pour les autorités mais aussi pour les responsables de l'aéroport et bien sûr, la souffrance quelquefois intenable pour les passagers. Retour sur cette longue nuit avec Sophie Vinganda-Salon et Michael Bastide. Comme vous l'avez constaté, nous avons un grave incident électrique sur l'aéroport je crois depuis 16h30. Donc, nos équipes sont sur place de façon à trouver une solution. Donc, elles sont à pied d'oeuvre au niveau de la centrale électrique pour trouver une solution. Pour l'instant, nous n'avons pas pris la décision d'annuler les vols. Il est 21h et cela fait déjà plus de 3h que l'aéroport est plongé dans le noir à cause d'une panne électrique. Par mesure de sécurité, l'ensemble de la structure a été évacué mais les esprits s'échauffent quelque peu. Je ramène des gens à Saint-François et qui ne prennent pas l'avion ce soir parce que vous avez décidé de le remettre. Cela veut dire qu'eux, ils n'auront pas l'avion payé. Depuis 18h, direction de l'aviation civile, service de l'Etat, pompiers, gendarmes sont en cellule de crise mais personne ne peut expliquer cette panne, semble-t-il, interne. Saint-François, montant à l'aéroport de problèmes électriques. On avait déjà eu un problème électrique il y a trois mois qui avait été réparé. Là, aujourd'hui, c'est une panne. Est-ce qu'il y a eu une surtention ? Quel est le problème électrique qui s'est posé ? Le fait est que le dispositif a sauté. En attendant, le personnel de la CCI doit gérer 1800 passagers et cela, avec l'éclairage d'appoint dans l'aéroport, on s'occupe comme on peut et on prend cela avec philosophie. C'est une panne technique, on ne peut que subir et essayer de rester calme. Je trouve que les gens sont vraiment particulièrement calmes et ça, c'est cool. Il n'y aura plus de vol ce soir. Donc, ce qu'on vous demande dans un premier temps, c'est ceux qui ont la capacité d'être hébergés ici sur place, vous trouvez un hébergement. Moi, j'ai de la chance parce que moi, j'ai des amis qui habitent à Saint-François. Donc, je pense que je vais repartir avec eux. Je rentre en cybertrance. Je suis déçue. Il est 22h et pour les autres passagers, c'est liste d'attente devant les comptoirs d'enregistrement pour tenter de trouver une place à l'hôtel ou dans un gymnase. Vers minuit, plus de 600 personnes seront acheminées vers les différents lieux réquisitionnés comme les dortoirs du lycée de Bainbridge. Arrimez-vous le courage. Pour eux, ce sera le troisième étage. Pas facile, mais qu'importe, à 2h du matin. Des passagers acheminés vers Bainbridge, mais également sur d'autres lieux à proximité de l'aéroport. Je propose d'ailleurs des images de passagers ce midi avant leur départ vers l'aéroport. Ici, nous voyons certains d'entre eux au gymnase Valère Lamy à Bémao, visiblement satisfait de l'accueil et les conditions d'attente dans cette infrastructure. Des passagers qui ont pu regagner l'aéroport cet après-midi pour essayer de reprendre le vol en direction notamment de Paris. Retour avec Colette Coury sur ce plateau, la présidente de la CCI des îles de Guadeloupe. Maintenant, quelles sont les dispositions à quand le retour à la normale vraiment à l'aéroport ? Écoutez, aujourd'hui, il était question que tous les vols atterrissent et que tous les vols repartent avec ou sans lumière. C'est ce qui s'est passé en tout début d'après-midi jusqu'à 17h où la lumière est revenue. Donc, ce qui veut dire qu'on s'est dit on ne va pas tomber dans le piège d'hier où on attendait une réparation pour agir. On a agi sans réparation. J'avais la couverture de la direction générale de l'aviation civile de Paris. Celle d'Antille-Guyane était venue nous la porter et de faire marcher tous les vols à l'ancienne méthode et nous l'avons fait. Maintenant, ce qu'il faut savoir c'est qu'on ne peut pas, ne sachant pas le pourquoi, il est très compliqué de dire tout est normal définitivement. Ce que nous faisons nous, c'est qu'aujourd'hui en situation de crise nous avons démontré non seulement que nous avons fait partir tous les vols d'hier, nous avons reçu tous ceux d'hier qui étaient déportés à Martinique, nous avons fait partir tous les vols d'hier, tous les vols d'aujourd'hui, enfin les derniers vont partir incessamment et tout est organisé et nous avons en plus très bien traité tous les passagers comme ça n'est rarement le cas. Une réponse rapide à ma question, cela coûte cher à l'aéroport ? Très cher, vous vous imaginez, très très cher. C'est une lourde perte pour l'aéroport. Voilà, Koulakoury, je vous remercie d'avoir été l'invité de notre édition pour toutes ces informations et ces précisions et vous restez avec nous parce qu'on parle économie. 2012, on s'en souvient, a été le cauchemar des planteurs et des usiniers avec une météo pluvieuse et un conflit social ailleurs pour d'autres secteurs économiques même si l'inflation a été plus modérée que l'année précédente, 2012, n'a pas été celle de la reprise espérée par les observateurs économiques. L'Institut des missions des départements d'Outre-mer vient de publier une note sur la situation de la Guadeloupe l'an passé. Un document passé en revue pour nous par Marine Le Plaisir et Michael Bastide. On attendait l'embellie sur le front du tourisme vert ou des plages. Rendez-vous manqués avec la croissance pour le secteur du tourisme. Les hôtels n'ont pas fait le plein, pas plus de 56% pour leur taux d'occupation. Seule la croisière a le vent en poupe. Avec un bond en avant de 55%, le tourisme de croisière est l'une des rares bonnes cuvées de l'année 2012. La banane, elle aussi, traverse la tourmente de la crise sans trop d'encombre. La production augmente de 9%. Les portefeuilles des producteurs de bananes se sont eux aussi étoffés. Sur un an, le prix de vente à la tonne a augmenté de près de 100 euros. Mais en 2012, les moteurs de la croissance ont tourné au ralenti. baisse de la consommation pour les ménages et principal signe d'essoufflement, les ventes de véhicules qui chutent de 13,5%. Le secteur du bâtiment et des travaux publics, quant à lui, cherchent un second souffle. Son carnet de commandes s'amenuise, moins de gros chantiers et moins de logements sociaux en construction. On peut considérer que la Guadeloupe a été rattrapée par la crise en Europe ou internationale. Là, on avait eu le choc de 2009. L'économie était plutôt bien repartie 2010-2011. Et là, on est rattrapé en 2012 par la crise internationale. Moins d'investissements mais aussi moins d'offres d'emplois. Sur le marché du travail, la courbe du chômage ne fléchit pas. 22,9% de chômeurs en 2012. Mais pour certains observateurs financiers, les leviers de la croissance ne demandent qu'à être activés. On s'en occupe et on travaille avec les banquiers pour réduire les délais d'octroi, de prêts, d'écaissement des fonds. Mais il faut que ce soit plus général. Il faut que les délais sur les subventions, sur les interventions publiques soient raccourcis. Pour 2013, les regards sont rivés vers les deux locomotives de l'économie, le tourisme et le secteur du bâtiment et des travaux publics. Et puis, je vous livre cette information économique que le conseiller régional Jocelyn Myre a été élu cet après-midi président du conseil de surveillance du Grand Port Maritime de la Guadeloupe en emplacement de Gilles Thémine, Jean-Michel Panchard, premier vice-président de la CCI des îles de Guadeloupe et le nouveau premier vice-président du Grand Port Maritime de la Guadeloupe. Le sport maintenant, le Toto Basket Club de Saint-François menacé de relégation et de privation des play-offs par la Fédération Nationale suite au recours introduit par le BMAO Basket Club qui dénonce un transfert irrégulier de l'EDO vers le club de Saint-François. Détail avec Auré Ménel et Rodrigue Lamy. Pour renforcer ses reins, le Toto Basket fait appel à Mike Ficadière jusqu'à leurs joueurs à l'étoile de l'Ouest. Ce dernier introduit une demande de transfert à la Ligue le 23 octobre 2012, saisi le 24. Le joueur ne peut alors obtenir qu'une licence JC2 pour les compétitions de seconde zone et en aucun cas une licence JC1 pour évoluer par exemple dans l'élite locale car le délai est fort clos. Pourtant, Mike Ficadière dispose d'une licence JC1 datée du 6 octobre. Le BMPC introduit un recours et demande que la lumière soit faite. Dans un premier temps, on a essayé de nous faire croire que c'était à la demande de la Ligue de la Guadeloupe. Donc nous nous sommes retournés vers la Ligue de la Guadeloupe leur demandant de nous faire parvenir le document qui donnait ce droit au joueur et la Ligue de la Guadeloupe nous a répondu qu'à aucun moment ils n'ont demandé à la Fédération d'attribuer la licence JC1 à ce joueur. Maintenant que j'ai les éléments en main, pour moi, il y a une nouvelle manifestation au niveau de transformation parce que nous avons des éléments qui nous prouvent que le joueur a été licencié à la Ligue de basket le 24 octobre. En regardant la machine, on voit qu'il a été qualifié le 6 octobre. Donc il y a un problème. Si la responsabilité du totobasket venait à être établie, il pourrait être exclu des playoffs et pire, reléguer en catégorie inférieure. Mais on cherche encore le vrai coupable. La Ligue de la Guadeloupe, pour une fois, les clubs sont conscients que la Ligue de la Guadeloupe n'a rien à avoir là-dedans. Nous, on demande à la Fédération d'appliquer le règlement. Les conséquences, le club les assumera pour avoir fait jouer le joueur. Autrement, c'est uniquement la responsabilité de la Fédération française. Il y aurait-il un magicien à la Fédé ? En tout cas, voilà une affaire bien embrouillée. Au plan culturel, une bonne nouvelle pour les défenseurs du Groca. Le dossier du lionage pour Groca a été sélectionné par le comité du ministère de la Culture pour transmission à l'UNESCO. Le point tout de suite avec Irène Émonide et Ludovic Guédu. Inscrire le Groca au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, un vieux combat mené notamment par cet homme Félix Cotélon. Une première étape est franchie à ce jour. Le dossier de candidature a été sélectionné par le ministère de la Culture. La musique du Groca de la Guadeloupe une histoire étroitement liée à la période esclavagiste et par conséquent un bien précieux aux yeux des descendants d'esclaves. Vouloir cette inscription pour Félix Cotélon une reconnaissance internationale. C'est-à-dire qu'il y a des gouvernements encore mieux que la Caraïbe parce que nous imaginons si le Groca est inscrit et imaginons tous les pays qui a l'entour signé la convention de l'UNESCO pour la Sorge du patrimoine. Donc ça permet d'intégrer nous encore mieux dans tout le bassin caribéen et tout le bassin américain. Et qui dit UNESCO dit protection sauvegarde promotion ou encore préservation d'un trésor aux yeux de l'humanité même si tous les défenseurs du Groca n'adhèrent pas à cette vision de sauvegarde culturelle. Comme l'UNESCO n'a absolument aucune en aucune façon ni l'intention ni le droit ni les moyens d'imposer une quelconque manière de travailler autour du Groca je ne vois pas pourquoi il y aura une menace. Je crois au contraire que l'UNESCO amène un grand coup de pouce d'une part par la reconnaissance internationale que c'est que le Groca est une musique qui a une valeur une musique danse ce qu'il faut toujours dire musique et danse qui a une valeur une très belle valeur je veux dire artistique culturelle importante un gros coup de pouce aussi pour la visibilité accordée à cette musique et cette danse. Les membres du lit en âge pour Groca continuent donc la bataille. La décision de l'UNESCO sera rendue publique en décembre 2013. Et puis si vous êtes amateur de belles photos il vous reste encore une semaine pour visiter l'exposition Insomnie qui se tient à la médiathèque Paul Madot de BMAO le photographe Philippe Virapin présente quelques oeuvres de scènes nocturnes présentation Aurie Ménel et Daniel Kera Étonnante photo toute prise de nuit et pourtant si éclairée comme ici le cimetière du Moule à la Toussaint ou bien cet autre représentant le cimetière de Morne à la même époque Insomniac Philippe Virapin saisit au gré de ses pérégrinations de Noctambule les scènes fortuites qui se présentent à son objectif scènes parfois des sculptrices reflétant la détresse de ceux qui ont tout perdu La nuit c'est un cas petit c'est une atmosphère c'est déjà une fraîcheur en Guadeloupe on n'a pas la journée et voilà c'est un autre univers c'est un autre monde c'est un monde un monde parallèle exactement La façade de l'église de sa ville d'adoption le Moule avant sa rénovation la chapelle de la Vierge dans cette même église que peuvent reconnaître de nombreux pèlerins Cliché d'une vieille bâtisse de Pointe-à-Pitre toile des taggeurs sans doute ultime et unique trace d'une existence révolue et aussi un thème fétiche et récurrent chez le photographe les danseurs de hip-hop qui lui avaient inspiré le thème de sa première exposition Mutation Dans la galerie le visiteur s'abandonne à la contemplation Les scènes insolites carnaval aujourd'hui on a vu une culture hip-hop qui a envahi le monde entier nous on ne l'a pas vu arriver et j'ai fait un travail aussi sur les danseurs de hip-hop qui ont la scène la scène artistique a un peu changé par rapport à ça donc voilà oui c'est plutôt un travail sur le patrimoine Avec les photos de Philippe Virapin quelques-unes de 5 de ses collègues Étienne Roussas magicien de la lumière expert du light painting le Martinique Nicolas Dernay Hélène Valenzuela Cynthia Fibel et Steve Bourras Toutes ces photos de l'exposition Insomnie de Philippe Virapin sont visibles à la médiathèque multimédia Paul Mado de Bemao jusqu'au 30 mars avant d'être exposé à la mairie de Bastère Nous revenons sur cette information principale de la journée le deuxième blackout à l'aéroport Paul Caraïbe du Rézé mais le courant est revenu cet après-midi vers 17h23 alors quelle est l'ambiance tout à l'heure on l'a vu est-ce que l'enregistrement est toujours difficile à l'aérogare sur place et en direct nous avons Ludivine Guiaulet Oui Eric un enregistrement ne va pas dire difficile ça se poursuit calmement sereinement on sent quelques tensions dans les files d'attente mais rien de bien méchant ce qu'on peut dire c'est que les vols de Corsair et de Air France prévus hier ont déjà décollé reste celui d'Air Caraï qui ne devrait pas tarder à décoller restent donc seulement les vols d'aujourd'hui donc où les enregistrements se poursuivent ils auront évidemment vous l'aurez compris beaucoup de retard le vol AF350B je vous le disais tout à l'heure est donc retardé il devait partir à 20h30 il partira donc à minuit une attente donc il va se poursuivre vous l'imaginez tout au long de la nuit voilà merci Ludivine et nous reviendrons bien sûr sur cette information sur l'évolution un petit peu de la situation à l'aéroport dans nos prochaines éditions et puis retenez déjà ce rendez-vous François Hollande dans une émission spéciale sur France 2 c'est ce jeudi 28 il sera interrogé par David Poujadas une émission que vous allez pouvoir suivre en direct sur Guadeloupe 1ère à partir de 15h donc ce jeudi 28 on termine avec le Scrab en bref ce week-end se sont disputés à Jari les championnats de la Guadeloupe par équipe de cette discipline sportive et vous voyez afficher le résultat c'est le BBS Scrab de Bemao qui décroche le titre première vice-championne et bravo pour l'équipe du comité d'établissement de Guadeloupe 1ère deuxième vice-championne celle de l'association Céréales du Lamantin voilà c'est la fin de notre édition je vous retrouve demain à 19h et 19h30 et passez une bonne soirée sur Guadeloupe 1ère bien sûr Générique 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 Sous-titrage ST' 501